Bonjour Anissé, bonjour Mathieu, bonjour à tous. Une innovation qui devrait plaire aux maniaques ce matin. Il s'agit d'une poubelle qui est capable d'installer son sac toute seule et de le refermer pour éviter de se salir les mains. Oui, il y a déjà des poubelles. Vous êtes un peu maniaque comme ça ? Un petit peu, moi je fais attention à tous les gens. C'est la télécommande et parallèle à la table basse. C'est nickel chez vous. Vous savez, la poubelle, on n'a pas besoin de la toucher, elle est souvre toute seule. Ça c'est chez moi, mais là on passe un cran au-dessus puisque là c'est une poubelle qui nous est carrément la corvée du sac. En fait, quand la poubelle est pleine, il suffit d'appuyer sur un bouton pour qu'elle scelle le sac de façon hermétique. Comme ça, il n'y a plus à le soulever et on n'a plus besoin de s'en mettre plein les doigts. Ensuite, la poubelle va dérouler un autre sac et l'installer à partir d'une réserve qu'elle a cachée comme ça dans son couvercle. C'est la start-up TopTownew, T-O-W-New, qui l'a inventée. Et ce n'est pas très cher, une centaine d'euros, mais ça oblige quand même à utiliser des sacs spéciaux. L'ordre concevable. Ce qu'on attend maintenant, c'est la poubelle qui va se vider et surtout se sortir toute seule. Oui, alors on n'y est pas encore. Autant, la fermer, ce n'est pas un problème. J'aimerais surtout qu'on me la mette. Alors on n'y est pas encore, mais il existe déjà un aspirateur autonome qui vide son sac tout seul. Alors dans une poubelle spéciale, c'est déjà pas mal. C'est iRobot qui le fabrique. Et il existe aussi une poubelle qui composte automatiquement tout ce qu'on jette dans l'évier. Alors c'est formidable, on l'installe en dessous des bacs, à la place du siphon, et elle va séparer automatiquement les solides et les liquides. Donc on peut tout jeter dans l'évier, les plures de pommes de terre, les coquilles d'œufs, les restes. Elle va les broyer, elle va les composter en ne laissant passer que l'eau, comme ça elle ne bouge pas les canalisations. C'est ce que vient d'annoncer la société Sepura. Et il y a vraiment comme ça plein plein d'innovations dans les poubelles pour notre plus grand plaisir à nous, les grands fainéants de la poubelle. Le plaisir de la poubelle, oui, pour les fainéants, vous avez bien raison. Anisem Bidal, Innovation tous les matins, merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada